Musique Quel quotidien pour des populations en proie aux défis sécuritaires ? Les choses sont vues de près par le Premier ministre avec l'étape terrain de la région du Centre-Nord. Visite d'infrastructures, notabilité, langage de vérité d'avec les populations, nous vous résumons tout ceci avec nos équipes déployées à l'occasion. Serait-ce la fin de la crise à la communauté musulmane, tout porterait à le croire ou du moins c'est l'espoir qui se dégage à l'issue d'une rencontre, comme facilitateur, le médiateur du FASO et des partis qui s'engagent à aplanir les divergences, les détails des négociations dans quelques instants. Je sais, en plein affaissement, attention, danger, constat fait par les usagers de la route de l'hôpital Yalgado, un cratère constaté par une image devenue virale sur les réseaux sociaux, à qui imputait la responsabilité pour l'heure les débats semenent entre la Nationale des eaux et l'entreprise en charge du bitumage, nous développons l'information dans cette édition. Trois jours pour surmonter les dissensions et parvenir à une transition civile au Mali, militaire, personnalité politique et OSC sont en concertation, diagnostiqués sans complaisance, les mots qui minent le système démocratique, veuille émise par l'agent en proie à la pression de la CO2AO. Et ce sont les titres du 20h de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Fidèle à sa promesse d'une tournée dans les régions, le Premier ministre est arrivé ce jour dans la région du Centre-Nord. Une visite jalonnée par plusieurs actes, dont l'habituel et ô combien important échange avec les forces vives. Et comme il fallait s'y attendre, la situation sécuritaire qui secoue fortement la zone, ainsi que ses revers ont dominé les débats. Détail complet avec Bernard Koumbelem et Wendata Nathalie Kaori. Le centre-nord où la région la plus touchée est par le terrorisme et ses conséquences au Burkina Faso. À ce jour, la région a subi une centaine d'attaques et a occasionné plus de 400 décès côté civil et force de défense et de sécurité. Des dizaines de villages se sont virés de leurs habitants et le nombre de déplacés internes s'élève à plus de 416 000 dans cette région. À cela s'ajoute la fermeture des services de santé et d'éducation, l'arrêt ou le ralentissement des activités dans presque tous les domaines. Ici, on parle de questions cruciales locales, une question détaillée au chef du gouvernement qui en est conscient et qui est venu transmettre un message d'espoir. Le seul message qui peut être passé à cette population, c'est le message d'espoir. Leur dire que le gouvernement, sous le leadership du président de Faso, se battra pour que la paix revienne dans cette région, que la paix revienne dans l'ensemble du pays, afin que les populations puissent retrouver leur état de vie normal. Donc, c'est ce message que je suis venu passer. Parce que je n'aurais pas pu venir appeler les populations du centre-noir à l'unité, à la nécessité de la cohésion sociale, à la nécessité de travailler ou vivre ensemble, etc. Parce que ce message, ils l'ont déjà entendu de la bouche même du président de Faso. Donc, aujourd'hui, il ne reste plus que l'espoir. Et c'est un message d'espoir bien accueilli par les forces vives qui salue la démarche du Premier ministre. Nous le remercions vraiment d'être venus nous rencontrer. Par rapport à tout ce qui a été dit, en tout cas, nous sommes très heureux de savoir que nos préoccupations sont déjà connues à leur niveau et que, selon ces dits, nous allons ensemble travailler à trouver des solutions. A savoir, ils souhaitent que nous proposions des solutions à la base pour qu'ils puissent voir la mise en œuvre. En tout cas, nous sommes satisfaits et nous espérons vraiment que certaines préoccupations, les plus urgentes surtout, vont être traitées de manière diligente dans les jours à venir. Je suis très satisfait de ce que j'ai entendu parce que les populations nous ont dit malgré ce que nous vivons comme difficulté, nous voyons que les choses avancent sur le terrain. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Le chef du gouvernement que je suis ne peut avoir qu'un triomphe modeste parce qu'il sait qu'il y a toujours des préoccupations à satisfaire. Hormis la question du terrorisme, les autres doléances soumises au chef du gouvernement ont principalement pour non l'allègement des crédits octroyés aux jeunes et aux femmes, l'amélioration des conditions sanitaires de la région, la prise en compte des retraités dans la politique sociale et la réalisation d'infrastructures routières. A toutes ces doléances, Christophe-Marie-Joseph Dabiré promet une réaction de son gouvernement et salue déjà la résilience des populations du centre-nord face aux difficultés qui se présentent à elles. Et de 5 donc, pour le premier ministre qui a aussi visité le nouvel abattoir frigorifique de Kaya, une infrastructure qui contribue à la modernisation de la filière bétayvienne, sa capacité de transformation journalière s'estime en 100 petits ruminats, 20 bovins et près de 50 ports. Kaya constitue la première des 5 réalisations prévues. La visite est guidée avec Jacques Lamisatarpaga. Aux portes du Sahel se dresse un abattoir frigorifique, le plus moderne du Burkina Faso. En attendant la mise en fonction d'ici à décembre, le chef du gouvernement en visite à Kaya s'est rendu sur les lieux pour constater la qualité des réalisations. Le fonctionnement de l'ouvrage est entièrement automatisé pour l'abattage de bovins, de petits ruminants et de ports. L'abattoir a coûté autour d'un peu moins d'un milliard 700 millions quand même et permettra donc d'abattre 100 petits ruminants, 50 bovins et 20 ports par jour. C'est un abattoir qui peut aujourd'hui exporter de la viande à l'extérieur du pays sans aucun problème parce que les animaux seront abattus dans les normes recherchées. Le Burkina Faso produit en moyenne 42 000 tonnes de viande par an mais les conditions minimales d'hygiène ne sont pas toujours respectées. L'abattoir frigorifique de Kaya répond aux normes et offre de nouvelles perspectives à la filière bétail-viande au Burkina. Je suis satisfait de cette réalisation qui est réellement une modernisation de la filière bétail-viande dans notre pays. Vous savez que les abattoirs constituent une des parties des industries qui devraient permettre de faire en sorte que l'une de nos richesses que constituent les ressources animales puisse être réellement valorisée, que l'on ne soit plus obligé d'exporter notre bétail sur pied en direction des autres pays de la sous-région où c'est valorisé et après on nous exporte la viande pour la consommation ici. Il est important que nous fassions en sorte que la chaîne de valeur soit renforcée et améliorée pour permettre à tous ceux qui vivent de cette filière-là puissent avoir les conditions nécessaires pour la valorisation de ce produit. L'abattoir de Kaya s'inscrit dans un grand projet de construction de plusieurs infrastructures de ce genre à Puitenga, Fadangorma, Waïguïa et Bafora. Au programme de cette tournée, également une visite au Naba Sikri, 32e roi de Boussouma, un moment saisi par le premier ministre pour expliquer l'esprit de cette tournée, un exercice de redevabilité de l'action gouvernementale vis-à-vis des citoyens. Il a aussi encouragé le DIMA à poursuivre son œuvre de construction et de consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Nous l'écoutons après la visite. Les chefs coutumiers, les traditionnels, constituent des acteurs importants de la construction d'un pays tel que le nôtre. Nous avons la modernité. Le chef de l'État conduit le Faso en tenant compte de cette nécessité de faire en sorte que notre pays rentre dans le concert des nations pour ce qui concerne la construction d'un État de droit et le développement économique et social. Mais nous avons aussi nos traditions et les gardiens de cette tradition contribuent efficacement à la pacification, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Ce n'est pas aux forces vives de Kaya que je vais apprendre cela. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé en janvier 2019 et où les chefs traditionnels et particulièrement le DIMA de Goussma où cette force traditionnelle a contribué à faire revenir la paix et la volonté de vivre ensemble des populations de cette région. Donc je me suis arrêté pour le saluer, pour le remercier pour toutes les contributions que son père a eu à apporter au développement de ce pays, au retour de la paix et pour l'encourager à s'inscrire dans la ligne de ce que son papa a eu à faire et ce qu'il lui a laissé comme élément de sagesse afin qu'il puisse également contribuer à accompagner le gouvernement, le président du Faso dans la construction d'un État moderne mais qui cuise ses racines dans la tradition et les traditions de notre pays. La paix, c'est aussi ce qui est recherché au sein de la communauté musulmane. Les bisbignes pourraient relever désormais du passé pour peu que les deux parties respectent les engagements pris en ce jour. Au terme d'une rencontre d'avec le médiateur du Faso, elles affirment avoir aplani les divergences. Résumé des échanges avec Salifou, Belem et Sékouzango. Bénédiction commune de leaders musulmans, ici, chez le médiateur du Faso. Les protagonistes de la crise qui sécouent la communauté musulmane se retrouvent enfin. Après concertation et tractation, la sortie de crise est désormais envisagée. Grâce à l'implication de plus haute autorité, la crise est désormais derrière nous par la grâce de Dieu. La crise est finie, puisque la crise est finie, puisque quand on se parle, on trouverait toujours un intérêt d'entendre. Mais quand on ne se parle pas, il y a un problème. Elle est arrivée à ce que nous nous parlons. Si on parle, on va trouver un intérêt d'entendre. La voie du dialogue a donc été préférée pour aplanir le différent entre les deux camps. Le médiateur du Faso d'appeler une fois de plus les acteurs a gardé l'esprit de communauté. On ne peut pas implémenter et imposer la pensée unique, mais l'essentiel est qu'on arrive à faire jaillir la lumière de par les idées parfois divergentes et à s'entendre sur un consensus. C'est l'exemple type de la société burkinabé. Nous souhaitons qu'en toutes circonstances, on fasse prévaloir la paix, qu'on fasse prévaloir le sentiment d'appartenance, qu'on fasse prévaloir le patriotisme, parce que nous n'avons pas intérêt à la division, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Le calumet de la paix vient ainsi d'être fumé. Sarah Serré s'est remet compte désormais sur la bonne foi de tous pour une sortie définitive de crise. Et la preuve que les esprits se sont apeusés, la grande mosquée fermée depuis un certain temps, a ouvert ses portes ce vendredi pour la grande prière. Un autre, face à face, cette fois-ci, entre le Conseil national du patronat et l'union d'action syndicale, cadre paritaire entre employeurs et travailleurs, pour passer en revue les dispositions non consensuelles du Code du travail, l'objectif étant de parvenir à l'élaboration d'un cadre de travail accepté par tous. Amado Ilboudo et Maxime Zongo. Lancés en octobre 2019, les travaux du cadre de concertation mis en place par les partenaires sociaux ont pris fin en août dernier. Un cadre paritaire qui a réuni des délégués, d'employeurs et de travailleurs. Objectif, passer en revue les dispositions non consensuelles. Avec l'accord de l'UAS, nous avons mis en place un comité ad hoc qui a réuni 30 personnes, 15 du côté des employeurs, 15 du côté des travailleurs. Ce comité a réfléchi, a pioché sur l'ensemble des points non consensuels. Il y en avait une quarantaine au départ. Aujourd'hui, ce point est réduit à 5. Nous ferons donc la récession au Conseil du ministère du Travail. La question des licenciements considérés comme abusifs et irréguliers, les indemnités de départ, le travail temporaire, voilà entre autres les points non consensuels. Ce que nous le tenons, c'est notamment concernant les contrats durés déterminés. Vous savez qu'avant, dans le cours de ces contrats-là, ils étaient rénovés de façon répétée, une fois. Mais cette fois-ci, avec les concertations que nous avons eues, nous avons pu quand même avoir des satisfactions à ce niveau. En ce qui concerne justement la limitation de ces renouvellements-là. Vous savez qu'avant, les dommages intérêts s'étaient plafonnés à 18 mois. Mais avec les distances que nous avons eues, je pense qu'à ce niveau-ci, on a des avancées. Nous allons continuer avec eux pour rechercher à rapprocher encore les points de vue autour des points résiduels, afin qu'après l'adoption de ce code majeur, la société burkinabée puisse aller de l'avant. À l'issue de la rencontre, un rapport signé par les deux parties sera transmis au ministère en charge du travail. Le but final de ces concertations étant de parvenir à un code de travail consensuel accepté par tous. Promesse tenue pour l'engagement pris par le chef de l'État à Bogo du Lassau. Le marché de l'Egama-Logos sera bientôt réalité. Les travaux de construction ont débuté avec 77 hangars prévus sur un espace de plus de 6000 mètres carrés. Le projet est lancé ce 10 septembre par le directeur du cabinet de la présidence. Le constat avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Lors de son passage pour se rendre sur le site du barrage de Saint-Mandini, le président du FASO avait promis de construire le marché des légumes de l'Egama-Logos. Et ce matin, l'acte est joint à la parole à travers cette pose de pierre par son directeur de cabinet. D'ici quatre mois, sortiront de terre sur un espace de 6128 mètres carrés, 77 hangars avec une superficie de 56 mètres carrés chacune. Une nouvelle infrastructure qui, une fois achevée, permettra à 2000 femmes d'exercer pleinement leur commerce. Avec beaucoup de satisfaction que nous sommes venus donner effet à un engagement du chef de l'Etat pour améliorer le cadre de travail des femmes de l'Egama-Logos. Et c'est des travaux qui coûtent autour d'un demi-milliard de francs CFA qui va permettre, avec ce qui a pu être fait ici par le conseil régional et la mairie centrale, de pouvoir regrouper autour de 2000 femmes sur le site, parce qu'au moment du recensement, il y avait 500 femmes. Donc, c'est pour montrer l'importance de cette activité des femmes dans la vie de la commune. Cette importance a été rappelée par les différents intervenants à la tribune. Et pour les principales bénéficiaires de ce marché, ces nouvelles installations vont leur offrir un cadre plus approprié afin qu'elles puissent contribuer pleinement au développement de la ville. Nos braves femmes de l'Egama-Logos, c'est toute une histoire. Quand nous prenons du début d'aller 6 mètres au niveau de l'arrondissement 1, après adossé au SAD Oubi, et après ils se retrouvent ici. D'abord, historiquement, je dirais en tout cas merci et félicitations au président du conseil régional qui a débuté la phase pilote. Et aujourd'hui, nous voici avec les engagements et les promesses tenues de son excellent Rochmar Kishan Kabouré. Avec la pose de cette première pierre, le doute qui planait sur la réalisation de ce projet s'est très vite estompé. Nous saluons le président du FASO pour avoir tenu ses engagements. Ces infrastructures vont nous permettre d'être plus épanouis. Ce projet qui s'étend sur quatre mois est piloté par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence en collaboration avec les autorités locales. Un cratère de plus de 2 mètres de profondeur, voici ce qui est constaté depuis la nuit du 10 au 11 septembre sur la route de l'hôpital Yalgado. L'image est devenue virale à tout fait de faire le tour des réseaux sociaux à qui imputer la responsabilité en vue d'une réparation pour l'or, les entreprises ayant travaillé sur le tronçon, à savoir l'OMEA pour l'assainissement et l'entreprise COGET pour le bitumage se rejettent mutuellement la faute. Le constat avec Adama Gitti, Moussa Oudrago et Oumara Azombré. Un trou béant au bon milieu du bitume. A première vue, l'on pourrait penser qu'il est la résultante d'un séisme sur ce tronçon. Nous sommes sur la venue du président-capitaine Thomas Sankara menant à l'hôpital Yalgado. Ce cratère de plus de deux mètres de profondeur est l'objet de toutes les curiosités. J'ai vu ça sur Facebook hier, c'est une curiosité pour moi parce qu'il ne sait pas ce qu'il c'est. Pour l'heure, l'origine de ce trou reste encore à déterminer avec exactitude. Mais une chose est sûre, la chaussée abîmée fait partie du tronçon toujours en chantier. Et l'entreprise qui en a la charge réfute toute responsabilité. Ici, on a un réseau de l'ONEA à Sénissement qui passe par là. Et c'est au niveau de ce réseau qu'on constate l'affaissement. Mais on ne peut pas donner pour le moment les causes. Nous sommes toujours en train de faire les investigations. Est-ce que cela est imputable à l'entreprise quant à la qualité du milieu déposé ? Absolument pas. Nous, on a fait nos travaux, on a vérifié. Tous les essais ont été faits. La route se comporte bien. L'entreprise Cogep se dédouane, mais pointe du doigt les travaux d'assainissement de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA. Nous décidons donc de mener notre petite enquête en suivant les travaux de canalisation des bouches d'égout vieilles de 19 ans. Le constat est sans appel. La route s'est affaissée à plusieurs endroits du tronçon, gênant ainsi la circulation. Si l'ONEA reconnaît être en partie responsable de la dégradation d'une partie de la route, elle rejette néanmoins toute responsabilité quant à ce trou béant. L'ONEA n'est pas responsable. Je reviens, je leur dis, le réseau a été réalisé depuis 2001. Et depuis 2001, la voie est empruntée. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un chantier qui est en cours avec une autre entreprise. Et cette autre entreprise n'a même pas achevé ce travaux d'abord. Donc on imagine que c'est suite à ces travaux-là qu'il y a eu, en fait, l'autre réseau a été touché et il y a eu ces dégâts qui sont constatés. Si Kojep et l'ONEA refutent toute responsabilité, alors vers qui faut-il se tourner pour avoir des réponses ? Nous nous tournons donc vers la mairie centrale de Ouagadougou. Le maire le reconnaît. Il y a comme un manque de coordination entre les acteurs dans la construction des routes. Il y a beaucoup d'opérateurs qui interviennent dans la ville. Vous avez l'ONEA, vous avez la Sonabel, vous avez les réseaux téléphoniques, vous avez également les réseaux d'Antic. Donc tous ces réseaux-là interviennent sur la ville. Donc il faut simplement une meilleure coordination et un carré de charge qui soit vraiment strict par rapport à l'intervention sur les chaussées. Quand toutes ces personnes interviennent sur la chaussée, il arrive que le rétablissement de la chaussée ne se fasse pas selon des normes. Donc c'est pourquoi vous constatez un peu partout qu'il y a des affaissements, il y a des trous. En attendant les conclusions de l'enquête pour situer les responsabilités, les deux entreprises mises en cause se rejettent la faute. Mais une chose est certaine, il va falloir rapidement colmater ce trou béant et tous les autres points où la chaussée semble s'affaisser. Il y va de la sécurité des usagers. L'agence française de développement pour une amélioration des conditions de vie de la femme dans les zones périurbaines par une enveloppe de près de 8 milliards de nos francs. Elle entend également accompagner le Burkina dans la lutte contre le Covid-19. La signature des accords de financement avec César Carrefour et Olopoda. Le premier accord de financement est estimé à près de 6 milliards de francs CFA. Cet accord va permettre l'extension du programme national de filets sociaux, un programme qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté, de promouvoir l'équilibre entre hommes et femmes, d'améliorer l'état nutritionnel de la population et son accès à un paquet de services de santé complets mères-enfants. 60 000 personnes sont déjà choisies pour bénéficier du projet. Nous allons accompagner ces maires aussi qui bénéficiaires de ce programme en formation en AGR et l'AGR identifiée par la bénéficiaire sera accompagnée aussi de formation de cet AGR et nous allons les accompagner avec un suivi. Le second accord de financement se chiffre à près de 2 milliards de francs CFA, une enveloppe supplémentaire que la France accorde au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Cette ressource additionnelle compensera l'impact budgétaire du plan des ripostes contre le Covid-19. A travers ces accords, la France réaffirme son soutien au peuple burkinabé. On est très content ce soir de pouvoir effectivement marquer la solidarité de la France à l'égard de la population burkinabé. Parce qu'on finance souvent des projets en matière d'éducation, de gouvernance, d'infrastructure, etc. Ce qui est très bien en soi. Mais il faut aussi penser aux populations qui souffrent et qui quelquefois sont un peu les oubliés de ces projets de développement. Et là, grâce à ce partenariat avec le ministère de Mme Igoudo-Marchal, on va pouvoir atteindre ces populations et j'en suis très très heureux. Autre ces deux accords, la France accompagne le Burkina Faso dans d'autres secteurs, entre autres le développement urbain, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Quatre années de mise en œuvre, voici le PN2S à l'épreuve du bilan à Arbolé dans le centre nord. Le récapitulatif des acquis se fait publiquement au profit des habitants. Cela à la faveur de la caravane du PN2S qui y a déposé ses valises. Le compte rendu avec Constantin Oudraogo et Karim Abikienga. Ce lycée communal de Arbolé fait partie de la réalisation du PN2S. Le plan national de développement économique et social. Tout comme ce marché en chantier. Un marché que Simon cite quand il parle du PN2S. On a constaté la construction des lycées, des écoles, des liars, la clôture de la mairie. Bon, il y a beaucoup de choses. La réalisation du plan national de développement économique et social. C'est aussi le menu de cette cérémonie à la mairie de Arbolé. Une session de compte rendu public. Voulue par le mouvement, le changement, c'est moi d'abord. Au sein de l'assistance, deux membres du gouvernement. Nous sommes venus dans cette commune pour permettre à toute la population de pouvoir poser des questions, de pouvoir dire des difficultés. Le rôle ici de ce travail, c'est non seulement présenter les acquis, mais également voir l'avenir. Et dans l'avenir, les populations de Arbolé espèrent plus. Abibata, par exemple, reste préoccupée par l'insuffisance des infrastructures socio-économiques et le chômage. On a besoin de la réalisation des infrastructures pour le développement, surtout côté social. Côté social, là. On veut qu'au moins la moitié de jeunes aient quelque chose à faire. La région du Nord est la huitième étape de la caravane sur les acquis du PNDS. Après Arbolé, c'est Woyouguia, le chef-lieu de la région, qui nous soit les caravanes. Retour ce soir sur la semaine du numérique, l'événement a été marqué par le Forum sur la gouvernance de l'Internet, un cadre d'échange qui a permis de mettre sur la table de discussion des sujets comme les avantages de la technologie et la responsabilité de l'homme face à l'intelligence artificielle. Public et spécialiste s'expriment dans ce cours de technologie que nous dispense ce soir. Vincent Kendro-Berou. Devant un public jeune, des spécialistes d'éthique parlent des grands enjeux du moment en relation avec l'évolution technologique, avec l'avènement d'une ère pour l'intelligence artificielle. Nous sommes au Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Les problématiques de la protection des données personnelles, de la sécurité humaine et des entreprises, toutes ces questions font l'objet du questionnement pour les participants et les panélistes avec des intervenants en ligne. On a dépatu un peu de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Le monde est de plus en plus connecté. Les objets du monde sont connectés, nous sommes à terre de cet essor technologique. Déjà, cette technologie est devenue un peu idéal et sans appel. Bien sûr, il y a de la négativité dedans, mais ça, ce n'est pas dû à l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est dû à, comme je le disais tantôt, aux individus malheureux qui sont tapis dans l'ombre, pour utiliser, en tout cas, les opportunités qu'offrent cette intelligence artificielle-là afin de commettre des actes qui sont malheureux. Le Forum national sur la gouvernance de l'Internet a le mur dans le cadre de la Semaine nationale du numérique. Pendant trois jours, la réflexion est portée sur les opportunités et les défis dans un monde de l'intelligence artificielle. Le numérique, justement, comment l'utiliser pour avoir accès à moindre coût aux données d'un laboratoire, et cela à distance ? La question intéresse le projet Convergence et Biomédicalis Système. Ils ont également convié des chefs de services de centres médicaux à s'y intéresser. C'est à travers un atelier organisé ce 10 septembre. Bernard Akumbelem et Oumar Sombret. Issu du corps médical, ces cliniciens, pharmaciens biologistes et techniciens biomédicaux reçoivent ici une formation dont les modules portent, entre autres, sur l'accès aux données de laboratoire par un système informatique à distance, à moindre coût, et sur l'utilisation de la plateforme Cobas 6000. L'objectif principal étant d'améliorer la qualité en termes de prise en charge des patients. C'est un atelier de formation et d'appropriation d'un projet que nous avons appelé projet Convergence, qui est un projet multipartite impliquant trois acteurs, le CHU de Borgo et deux partenaires privés, en vue de mettre en place un dispositif modulaire au niveau du laboratoire, pour améliorer le diagnostic en qualité et en rapidité, et réduire les souffrances telles que les problèmes de panne et de maintenance, et permettent donc aux praticiens d'avoir un accès rapide aux données de laboratoire pour un diagnostic plus rapide et une offre de soins de qualité. Pour cette phase pilote, le choix est porté sur le centre hospitalier universitaire de Bogo de Gaulle. Elle va durer trois mois et aura pour objectif une meilleure appropriation du projet par les acteurs. C'est de porter à la connaissance des participants le menu, c'est-à-dire les possibilités que cet équipement offre en termes d'examen de biochimie et d'immunologie, et aussi leur donner l'information sur ce système informatique. Au total, 600 agents du CHU de Bogo de Gaulle, dont des infirmiers chefs de poste, des médecins généralistes et spécialistes, seront formés sous le nouvel outil COBAS 6000 dans les jours à venir. Rencontre d'information également au fonds d'appui à la presse privée. Elle porte sur une étude future relative à l'audience des médias. Elle va toucher 28 000 personnes dans les 45 provinces du pays. Initiée par le fonds d'appui, elle est évaluée à 120 millions de francs. Détail avec Issa Kafando et Oumousissé. Quelles sont les chaînes de télévision les plus suivies, les radios les plus écoutées et les journaux les plus lus au Burkina Faso ? La réponse dans quelques mois après la réalisation de l'étude sur l'audience des médias Burkina Bay. Une étude d'envergure nationale qui va concerner toutes les 45 provinces et toucher environ 28 000 personnes. Les études qui ont été menées jusqu'à présent c'était partiel, mais nous nous avons voulu embrasser l'ensemble du territoire pour avoir une idée sur l'audience, l'existence des médias, les préférences des populations, l'offre. Est-ce que l'offre est adaptée à le mode de consommation sur l'information ? Cette étude va se dérouler en cinq phases. Il s'agit du traitement de la méthodologie, de l'enquête pilote, de la collecte sur le terrain, des phases d'exploitation des informations collectées et de la validation du rapport final. Les données recueillies permettront de classer les médias selon leur code de popularité. Plus d'une centaine de médias fonctionnels sont concernés. Dans la vie des médias, cela pourra changer peut-être l'offre. Les médias auront les attentes des populations à leur disposition pendant une bonne période. Et pour attester du sérieux de l'étude, la phase pratique est confiée à l'Institut national de la statistique et de la démographie. Elle va coûter 120 millions de francs CFA au fonds d'appui à la presse privée. Au sein des médias, les journalistes travaillent aussi à évaluer l'impact de l'insécurité dans la région de l'Est. Un impact sur la délivrance des services sociaux de base comme l'éducation, la santé et l'action humanitaire. Et pour mieux exposer la situation, l'AJB a organisé une conférence publique qui a permis aux autorités administratives de faire l'état des lieux. Nous voyons cela avec Amidou Oulankwande et Chantal Oudraou. 7 formations sanitaires fermées, 85 écoles incendiées sur environ 400 écoles fermées et plus de 50 enseignants victimes d'attaques d'individus armés. 53 tonnes de vivres également saisies par les hommes armés, non identifiées à la date de 8 septembre 2020 dans la région de l'Est. C'est le triste bilan dressé à Fadan Gourmand, à cette conférence publique de l'AJB, l'Association des journalistes du Burkina. Que les journalistes puissent encore entreprendre des reportages, des enquêtes pour donner des informations crédibles aux populations. La conférence a réuni autorités et journalistes de l'AJB et a aussi permis de faire l'état des lieux de l'impact de l'insécurité sur les secteurs sociaux de base, mais pas seulement. L'on a résist 130 213 personnes déplacées internes à la date du 31 juillet 2020. Il se pose en filigrane le problème de l'accès aux services sociaux de base comme la santé, l'éducation et les actions humanitaires. A l'issue de la conférence, les membres du nouveau bureau de l'AJB, des sections de l'Est ont été installées. La section de l'Est mesure déjà la portée de sa nouvelle mission. La première des choses, c'est d'abord fédérer tous les acteurs des médias autour de cette fêtière-là, élaborer un plan d'action rapidement pour pouvoir aller sur le terrain, organiser des conférences, des sessions de formation, travailler à faire mieux connaître la structure. Le nouveau bureau AJB peut compter sur l'engagement de l'ensemble des journalistes disposer à accompagner le nouveau bureau pour la défense des intérêts matériels et moraux de l'association. Vous l'aurez sans doute rectifié, c'est un compte rendu porté plutôt par la voix de Aruna Marie. Au Mali, il leur est à la concertation pour des solutions consensuelles de sortie de crise. Membres de la société civile, militaire et personnalité politique sont autour de la table de dialogue. Ils espèrent ressortir, surmonter les dissensions de plus en plus visibles. Au Mali, les discussions se poursuivent pour amener les civils à la tête du pays. Militaires, personnalités politiques et membres de la société civile se rencontrent pendant trois jours pour des concertations nationales à Bamako. Les différents protagonistes espèrent surmonter les dissensions de plus en plus visibles, moins d'un mois après le coup d'État contre le président Ibeka. La présente concertation est en repasant pour les forces vives de la nation qui discutent sur les préoccupations du moment et de l'avenir. D'une manière générale, il s'agit de diagnostiquer, sans complaisance, les noms qui mènent le système démocratique afin d'adopter les mesures vigentes et nécessaires. Les participants travaillent en atelier sur des sujets touchant entre autres à la réforme de la Constitution et l'organisation des élections. Les colonels souhaitent faire converger leur vision avec celle du mouvement du 5 juin qui a mené la contestation contre l'ancien président Ibeka. C'est un discours d'introduction qui montre bien l'histoire dans laquelle le CNSP se trouve, c'est-à-dire la rassemblelle de l'Émane. Il les a amenés à se parler, et à se parler franchement, et à évoquer tous les éléments liés à la transition et à promener un peu plus de choses. C'est un discours de consensus, c'est un discours d'encouragement. La pression s'accentue sur l'agente alors que les membres de la CDAO font toujours pression pour une transition civile rapide. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon début de week-end sur la RTB et on se dit à demain. Dieu voulant, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada